Salut le peuple ! Une intro très rapide pour vous parler de Skin Baron, c'est un site où vous pouvez acheter et vendre vos skins pour du vrai cash, tout simplement faire des transferts après sur Paypal ou en virement bancaire. Moi c'est pour ça que j'utilise le site. Vous avez un lien d'affiliation dans la description pour vous parrainer ou si vous achetez des skins je vais tout simplement toucher une commission. Et le site est vraiment 100% legit, vraiment je me porte garant là-dessus, je l'utilise moi-même et bien moins cher que le market steam. Donc si vous cherchez un site où acheter les skins et surtout où les vendre, vous pouvez prendre celui-là. Merci les potes de prendre mon lien dans la description. Bonjour à tous les cafardinos, nouveau concept de vidéo. Aujourd'hui c'est une analyse mais une analyse spécifique. Je ne vais pas faire une analyse générale, tactique de l'équipe mais de Apex uniquement. Je vais me mettre sur son point de vue, vous allez voir tout de suite de quoi il va s'agir. On va rester sur son point de vue tout le temps et essayer de comprendre ses mouvements, ses réactions, ses choix en attaque, en défense, quel apport il a sur le jeu. Comprendre un petit peu son rôle, vraiment l'impact qu'il va avoir en équipe et ce genre de choses. Donc c'est le match le plus récent, c'est contre Sceaux, c'est à la Blast. Ça s'est passé donc aujourd'hui et c'est parti. Donc ça sera que sur Apex, je le répète. Donc si il meurt, je me mettrai sur quelqu'un d'autre. Donc là c'est le cut round, on s'en fout complet, on accélère à fond. Donc là, le cut a été, je ne sais même pas si il a été gagné ou perdu. On va switcher. Ok, il a dujet perdu. Non, c'est Zivou Casté, donc il a été gagné. Donc ils ont fait le choix de commencer terreau dans ce cas. Voilà, donc le but c'est que je me mette vraiment que sur Apex. Je tiens à vous le préciser. On va essayer de comprendre un maximum ses choix, ses calls, pourquoi les rotas. On va regarder le radar de temps en temps et essayer de comprendre un petit peu comment il peut call, comment il peut lead, pourquoi il oriente le jeu à droite, pourquoi il oriente le jeu à gauche, ce genre de choses. En fonction de où il se positionne, où est-ce qu'il est placé, comment comprendre tout ça. Voilà, et là le match va partir. Là on peut voir déjà que Apex a acheté Smoke, Flash, Flash. Toujours, depuis la nuit des temps, Apex, Stuffer au pistol. Donc prise GA très certainement. Donc là Smoke Xbox, non, Smoke 3-2-B. Smoke 3-2-B. Alors pourquoi ? Regardez, ça arrive B court ici. Voilà, il saute la ligne, Flash pour le B court, sauf qu'ils ne vont pas le check. Voilà, il va faire le taf lui. Ah non, ils l'ont le check, c'est bon. Voilà, et Apex, comme je l'ai dit, il est toujours reculé maintenant. Il est en 4ème de ligne. Donc fake split B pour débouler Corniche sur la flash d'Apex, sur l'explosion. Voilà, et on explose. Ça a pas mal marché, hein. On est en 2-2. Et là, on essaye de prendre l'espace. C'est le pistol. Mizuta qui fait le kill, tranquillement. Et on reste que sur Apex, je le précise. Tous les kills partent. Donc Apex qui revenge, tranquillement. On est 3-V-1. Le round est mis au calme. Merci pour le sub sur West. N'hésitez pas, tous ceux qui me suivent sur YouTube, si vous voulez me soutenir. Voilà, si vous voulez contribuer un petit peu financièrement. N'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch et lâcher un petit sub de temps en temps. Donc là, on est sur Apex. On est au Mac 10. Kevlar casque. Full stuff. Voilà, il privilégie beaucoup le stuff Apex. Étant donné qu'il est derrière les gens. Il leur fait prendre les zones. Il contrôle B court. Ça, ça ne changera jamais. C'est toujours lui qui fait ça. Il va mettre certainement son contrôle middle. Middle. Là, on est en classique. On attend. Il va dézoner le contact. Voilà. Molo de dézonage contact. C'est de l'écho. C'est normal. Smoke diamant. Ça s'appelle la smoke diamant, celle-là. Voilà. Pour passer corniche. Il passe devant. La molo pour dézoner la corniche. Voilà. Contrôle. Méticuleux. On met la flash. Merci Sizz pour le sub. Et on déboule. Corniche tranquillement. La zone est prise. Donc, on a pris déjà un peu le B court tranquillement. On a pris la corniche. Maintenant, il faut faire des appels de jeu. On va dire ça comme ça. Donc là, le call, c'est on regroupe, on CPL. Ok, on CPL directement. Ah, peut-être un fake. Je ne sais pas. En tout cas, Apex, certainement, on va passer devant. Parce qu'il a le Mac 10. Je le précise. Flash ASP. Ça, ça s'appelle Flash ASP. Mizuta qui court en bas. Wouah, il faut viser là, frère. Oh la 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 la. Oh la la la. Oh la la la. Bon, nul. On passe après. Je ne suis pas là pour analyser le jeu d'équipe. Mais si vous voulez un petit mot sur le round d'avant, là. Mizuta est un peu tout seul. Voilà. Mizuta, donc il a. Il saute au spawn. Apex continue ici. Il arrose le mec. Alors que normalement, je pense qu'il aurait peut-être dû sauter à 2. Étant donné qu'il a le Mac 10. Enfin, là, il est longue distance. Je ne suis pas fan, moi. Je trouve qu'il a un peu bait. Là, on contrôle tranquillement. Toujours Bécourt. Toujours contrôle Bécourt. Ça va être répétitif. Je tiens à le préciser. C'est toujours comme ça que se fait le jeu sur D2. Voilà. On décale Bécourt. On attend. Il y a une Molo. HE qui fait mal. On est connus. On est connus. Chez Vitality, tu mets une HE Bécourt à une 30 de la corniche. C'est dans la bouche d'Apex. Tous les rounds. Vous allez voir qu'on va voir ça. Il joue D2 comme ça depuis... Je ne sais pas. 1978 peut-être. Je pense. Dans ces eaux-là. Donc là, hop. Le call, c'est exec instantané. En 3-2-B. Donc là, c'est la smoke qui va arriver... Derrière... Sur la caisse. On se remet sur Apex. Et il est là. Il stuff pour les gens. Et ça en trie. Voilà. En gros, c'est ça. Et il retourne au lurk. Ça déboule. Et il reprend le cul. BJ. Bel écho pour le moment. Enfin, beau force buy pour le moment. On est 3-V2. Donc, vous voyez, au niveau du rôle, ça a changé clairement pour Apex. On n'est plus en trifrageur depuis très longtemps. Je tiens vraiment à le préciser. Je l'ai montré dans des analyses avant. Là, il va avoir du boulot. Il a 2 sur son lurk qui arrivent. Il les laisse passer. Il va donner la com. Il va donner la com. Et là, il va essayer de flanc. C'est normal. C'est un P250. Il ne peut pas prendre le risque. Il ne peut pas prendre le risque. Il est obligé d'avancer pour assurer le kill. Ok. Il en fait un. Il n'en fait pas deux. Mais il met l'OHP. C'est pas mal. Et malheureusement, le round passera pas. Je ne sais pas. On avance. Le round ne passe pas. Ah, le round est mis au temps. Le round est gagné au temps. Le but, c'est Apex. Ce n'est pas forcément les rounds. C'est de comprendre les rounds. Donc là, pareil. Flash pour de la prise GA. Enfin, en tout cas, pour le pick sur Shox. Shox prend une grosse HE. Apex, toujours derrière. Troisième ligne. Toujours en troisième ligne. Qu'est-ce qu'il lui reste à Apex ? Il n'a plus de stuff. Ah ouais, donc il va servir à quoi là sur le round ? Là, ça va être compliqué. Voilà, il contrôle tranquille. Il prend le mid au cas où il y aurait un push. Peut-être d'un boost corniche. Peut-être d'un mec qui serait infiltré mid. Je pense qu'il a peur de ça. Là, il va aller loin. Ouais, il y va quand même. Moi, j'aurais peur des scouts quand même. Là, il avance un peu tout seul. Bon, il est suivi. Il est suivi derrière. Et je trouve que la première décale, là, il a vu. Il a vu un truc bouger. Non ? Vous voyez qu'il le voit ? Ah, là, il se fait scouter. Ok, 50 HP. Les deux se font scouter middle. Les deux ont 50 HP. Zero et Apex. Je ne suis pas fan. Tout seul, middle, comme ça. Les choix. Le choix tactique, là, ne me plaît. Ne me plaît guère. Une smoke Xbox, c'est primordial à ce moment-là. On a mis le rune juste avant. On sait que ça va être du force sur les scouts, sur les trucs comme ça. Voilà. Donc là, il y a tout le jeu qui est en train d'être fait au niveau de la GA. Il y a des trades qui partent. Et Apex, voilà, il va rejoindre très très tard. 3 V3. Regardez les HP de tous les terreaux. C'est une catastrophe. Très forte chance que ce soit encore un force qui passe pour les portugais. Là, il y a les flashs qui partent. C'est normal. Il n'y a que Shox qui a du stuff. On déboule sur les flashs. On en a vu un. On sait que l'info, il est coin pute. On laisse passer un peu tout le monde. On bait un peu voiture, là. C'est dommage. Et l'écho est mise. Le force buy. Ok, qu'est-ce qu'on fait ? On recontre force chez Vitality. C'est la mentalité. C'est très agressif. On rentre dedans. C'est une guerre d'égo. Et là, on est là dans le mid. On sait qu'il y a des scouts. Mais on y va au digueule. On n'a pas peur. On est blanc. Voilà, on tente. Apex se fait taguer. 50 HP. RPK arrive à faire un kill en sortant B court. En essayant d'accélérer. RPK sort tout seul. Pas suivi par Apex. Pas suivi par Mizuta. Bon, il n'y avait pas de possibilité. Ils étaient très loin. Mais je parle de plan général. Je ne sais pas si c'est RPK qui prend l'initiative tout seul. Ou si Apex a un autre call. Là, on redirige Corniche. Vous pouvez le voir. A chaque fois, le jeu est dirigé sur lui. Ou alors, il le dirige ailleurs. Et lui, il va flanquer. Voilà, contre stuff. Apex. Il laisse encore passer les gens devant. Il est derrière en support. Ça ne passe pas. On enchaîne. Ronde après. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire quand je dis que le jeu est dirigé sur lui. Soit le groupe d'attaque est autour de lui. C'est-à-dire qu'il fait 1, 2 qui passent devant lui. Il les support. Voilà, où il tient leur ligne. Comme il vient de faire. Soit il envoie le groupe d'attaque, comme tout à l'heure par exemple, ici. Et lui, il va lurker là, là, là. Voilà. En gros, c'est ce qu'il fait un peu. Là, il y a Mizuta qui passe devant. Les glocks sur le mid. Bon. Je switch. Apex est mort. On enchaîne. Je précise que je ne suis que là-dessus. Là, je pense qu'il doit se dire. Il doit se dire quand même. On va profiter du freestyle. Là, il doit se dire quand même que ça fait 3 rounds que les Portugais sont quand même très forts au niveau du mid. D'accord ? Il y a des scouts ici. Il y a des scouts là. Il y a des décals ici. Il le sait. Il a tout le temps de challenge ici, dans cette zone. Il y a systématiquement eu des challenges. Il y a systématiquement eu des fights. Je pense que là, il y a moyen qu'il colle un truc un peu différent. Voilà. Contrôle par le Bécourt. C'est normal. On évite les longues lignes du middle. Celle-là, là, surtout. Là, de la porte à là. On passe par le Bécourt. Là, c'est la routine qu'on voyait depuis le début. Mais là, c'est obligé. Et il y va tout seul. Là, s'il y a un AWAP Cornish ou un truc comme ça, c'est compliqué. Là, il est tout seul encore middle. On va voir. Il attend son stuff. Ok. Zewo qui décale. Vous voyez, ils s'attendent. Il y a de la com entre les deux. C'est plutôt cool. Là, on va voir. La flash pète. Il clean le mid tout seul. Ses potes arrivent. Ok. Il dirige le jeu autour de lui. Ok. Là, juste, il fait une fake. Prise de zone. Regardez la réaction. Les deux arrivent. Rebloque le mid. Pendant ce temps-là, on va Cornish. Très bon. C'est la base. C'est la base. Voilà. Apex. On laisse Mizuta passer devant. Zewo en support. Deux lignes. Apex, il est là un peu tranquille. Il parle. Là, ça parle. Ok, les mecs. On a pris la corne. On a pris le mid. Qu'est-ce qu'on fait ? Vas-y, on fait un fake appel Cornish. Allez, on fait un fake appel. Donc, on va faire une CPL Cornish. Ça, c'est un fake. À 50 secondes, c'est un fake. C'est un appel. C'est juste un appel pour voir un peu des rotations. On voit les rotations. Qu'est-ce qui se passe ? Tranquille. Apex qui garde le cul. Voilà. Donc, là, il a un rôle de lurk. Pour ceux qui ne s'en rendent pas compte. Parce que Shox n'est pas en train de checker ici. Ok. Shox est dans le trio. Donc, là, on a Zewo tout seul, middle. Et là, 30 secondes, on est obligé d'aller corner. C'est un round totalement dégueulasse. Là, on a vu. Il l'a vu. Ok, il l'a vu. On en fout le retake côté CT. On ne prend pas de risque. Voilà. On vide la ligne. On a l'espace. On a l'info pit. On ne le joue pas. On ne le joue pas. On ne le joue pas. C'est logique. On attend. Il nous reste une molle au côté RPK. Ah, il vient de la mettre. Je pense qu'il aurait pu gagner un peu de temps. Il y a des flashs côté CT. Ça va être difficile, là. On va voir ce que ça va donner. Hop. Là, il annonce la déclenche. Il joue bien, Apex. Il est caché. Il attend que ses potes se montrent en premier pour avoir... Ok. Ça arrose un peu. Bon. Qu'ils soient accroupis, ça ne me dérange pas. Que ses potes... Ouais, en fait. Les deux sont en plein milieu, là, quand même. Il faut se cacher ici, les frères. Des erreurs des autres, je pense. J'étais que sur la vue d'Apex, donc je ne peux pas comprendre ce qui s'est passé derrière. Je ne sais pas c'est quoi le call. Mais là, Apex, il doit certainement dire ça retake, les mecs. C'est déjà passé salade. Il y a moyen que ça excite un peu la com. Il y a moyen que les autres swingent un peu trop tôt. Il y a moyen que... Il y a moyen qu'ici, là, sur la corne, ça swingue un peu, là. Swinguer, ça veut dire ça décale. Et ça joue les duels, ici. Pendant qu'Apex est là un peu en... En point d'appui, en deuxième, troisième lame. Il veut faire la fufu, quoi. Et... Bon, derrière, il arrose. Ce n'est pas grave, ça arrive. On va voir. Là, au niveau des duels, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Les calls ne sont pas mauvais. Bon, les trois premiers calls, tous les calls d'ici, là, c'est nul. Par contre, allez middle sur des scouts, des trucs comme ça. Les échos qu'on a pris, là, c'est naze. Ici, c'est pas mal. Appel middle, corniche. Appel corniche, go middle. C'est le jeu de D2. De toute façon, c'est très basique. C'est fake, split B, on va corn. Fake corn, on va split B. Exec corn instantanément. Donc là, on contrôle. On n'a pas beaucoup de stuff. On peut voir que là, c'est un round de force. On y va en force et on va faire une exec en B, toute simple. Il y a Shox, par contre, qui fait magnifique. Magnifique Shox. Il est en train de prendre la corniche, très agressif. Arki, ici, qui a déjà sa G1. Donc, ça permet, on va dire, à la défense, ils sont bien en CT1. Même 2v4 ici, ça peut faire très très mal. Des bons crossfire. Là, un Shox qui fait des dégâts. RPK, un HP. On va débouler. Regardez, le call est fait. On a un plan en tête, on y va. Voilà, hop, il met des flash. Tout le monde décale et c'est une boucherie. Voilà. Oh, le spray. Il était pas beau. Ça passe, mais il était pas beau. On a Shox, grosse épine du pied. Ah non, il est revenu. On a un 2v2, pas mal. Là, il faut se parler. On bloque la porte. Je plante la bombe. Vas-y, reprends le tunnel. Vas-y, frérot, je garde la lucarne. Voilà, là, c'est ce qui se dit tranquillement. Vas-y, je suis caché. Apex, c'est toujours comme ça. C'est les basiques. C'est je me cache. Jouer pour moi. On swing. Shox qui fait un gros kill. Gros, gros kill de Shox ici. Là, 2v1 désormais. La deuxième lame arrive là. On est pas mal. Voilà. Apex qui est là, qui gagne du temps, qui fait pas d'erreur. Il va pas décaler, surdécaler, ce genre de choses. J'avoue, les flashs sur l'exec en B, là, ils étaient pas blancs les CT, j'avais l'impression. Donc, faudrait peut-être retravailler les flashs ou essayer de flasher. Quelqu'un va mettre une flash pour ici, là. Je comprends pas pourquoi ce mec là est pas blanc, en fait. On est qu'aux deux armes, va falloir drop deux armes, forcément. Donc là, Apex, il va dropper, normalement. Voilà. 5-3. 5-3, 5-3, 5-3. On fait le choix d'aller terro. On fait le choix d'aller terro. On a confiance au jeu. Qu'est-ce qu'il va se passer, ce round-là ? Re-contrôle par le B court, c'est normal. Le B, on a été un peu trop traumatisés au début du side. Le mid, pardon. Ok. Et là, on refait quelque chose qui a fonctionné. Ok. Il a son repère de flash. Et là, on exec direct. Ok. Donc, tout le monde passe devant. Apex, toujours en troisième lame. Le mec n'est toujours pas blanc. Just n'est pas blanc. Faudrait vraiment retravailler les flashs. Et là, Apex qui passe. Pas mal. Sa force. Le passage. La mollo est mise. Je ne comprends pas pourquoi on ne smoke pas la porte. Ah si, c'est bon. On garde le tunnel. 4v4. On a Shox qui vient de lurker comme une chèvre qui se fait attendre. Ici. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Apex a une smoke. Il va la renouveler d'ici quelques temps. Il attend un peu. Ah, il va la renouveler maintenant. Bien joué de sa part. Là, ça joue bien. Voilà. On reste anti-flash. Garde de... Mizzuta, il faudrait qu'il soit anti-flash. On est vraiment mal positionné. La mollo qui va faire mal. Oh, la mollo qui va faire mal. Mizzuta, Ziwo, les trades qui partent à leur avantage. Merci Ziwo. Merci Ziwo et Mizzuta. qui font à eux seuls 5 kills. Là, le... 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 Le positionnement, je suis pas fan. Ici, là, je suis pas fan. C'est pas... Je suis pas fan. Là, il est ici. Il décide de sauter BP, d'aller là. Après, il se fait mollo. Il sort ici. Je sais pas. Pour moi, il reste dans la mollo. Il joue son duel à la mort ici. Là, il meurt sans être parti. Peut-être qu'il doit jouer à la mort ici et rester dans la mollo. Un truc comme ça. Et là, on attend l'anilo. C'est de l'écho en face. On a attendu la flash. Que vous avez vu, il y a la flash qui a pété ici. Apex tout seul. Maintenant que c'est de l'écho, on est un peu plus agressif. On dézone middle. Très méticuleux. On fait attention quand même. On va attendre la mollo corniche contact certainement. Comme tout à l'heure. Ou simplement débouler sur des flashs. Ok, il y a la mollo contact. On est académique chez Vitality. C'est très scolaire. C'est très basique. Mais c'est efficace. C'est ce qui fonctionne le mieux. Ça déboule. Petite flash info. Hop, on décale. On ne voit rien. Ah, ça y est. Il y a une info. On joue le duel. Personne ne bouge. CTRL B, CTRL mid, CTRL GA, Apex Mizuta qui work la corniche. Voilà. Il y a Apex qui fait un kill. Petite écho. On est bien. C'est de l'écho. Donc, on peut grid. Voilà. Allez, il remet. De AER. On saute middle. Voilà, on feed. On est bien. On est bien. On est bien. C'est de l'écho. Voilà, on ramasse. On fait le scoreboard. Voilà. Comme ça, maintenant, il a 7 kills. Il est pas mal. Ça va le mettre en confiance. Au début de la game, il n'était pas au top. Peut-être que là, ça va le mettre en confiance. Ça peut... Il ne faut pas négliger les kill échos de temps en temps. Ça peut vraiment mettre bien. Ça peut vraiment mettre bien. Donc là, il a un sponge. Est-ce qu'il va le prendre ? Allez, entry frageur, comme à l'époque. Il va demander le stuff et il va y aller, je pense. Il va faire son move bleu. Ouais. Pas mal. Gros entry, là. Gros entry. Voyez, voyez. Voyez les échos frag. Ça le met bien. Regardez. Il en veut, maintenant. Allez, vas-y. Allez, fais-moi le. Finis-moi le. Double kill. Parfait. Regardez, pendant ce temps-là, allez, Cornish. Voilà. Magnifique. Donc là, on ne peut pas perdre ça. 4v3. Shox a le mid. Ça ne peut que venir du spawn. Zewo vient de faire un kill au niveau de la GA dans le trou. C'est pas mal. Allez, on enchaîne. Le road a été mis par Vitality. Pas trop mal. Ah, les échos frags, il ne faut pas négliger. Vraiment, ça peut mettre dans un... Ça peut mettre dans confiance. B court, tout seul. Moi, je ne suis pas fan de ça. Il y en a qui regardent mes analyses, vous devez le savoir. Moi, les joueurs solo comme ça, je n'aime pas. Quand on a la capacité de le faire, oui. Mais je trouve qu'en France, on est très mauvais à jouer 1-1-1-1-1. Voilà. Prise middle. On dézone le contact avec la Molo. Tranquillement, il va mettre la Smoke Diamant, peut-être. Ouais, Smoke Diamant. Et on va Cornish tout seul au MAC-10. On attend la Molo. C'est de l'écho, encore. C'est de l'écho. Alors, on reprend un petit kill d'écho. On a la deuxième info. On arrose un peu. Allez, il faut le finir. Il a un HP, frérot. On ne le laisse pas repartir. Dommage que Bizuta meure derrière, là, par contre. Oui, oi, 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 oi. Pourquoi on saute middle comme ça, là ? C'est de l'écho. Il y a beaucoup de dégâts. Deux armes de tombée, déjà. J'avance, les gars, comme j'ai dit. Putain, j'ai perdu ma souris. Elle est où, ma souris, bordel ? Le but, c'est vraiment que d'avoir la visu sur Apex. C'est d'analyser vraiment sa POV. De voir un petit peu ses mouvements, ses choix. Je ne sais pas. Apex, j'ai l'impression... Ok, on déboule en B. Il a raté sa flash la première. Il met la deuxième plutôt bonne. Le trou est fait en B. Pas mal, le changement de rythme, là. Je n'arrive pas trop à définir son rôle. J'ai l'impression que des fois, il lurk. Des fois, il support. Et des fois, il en tri. Là, il prend l'info. On sait que ça va écho. Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires comment vous définirez maintenant son nouveau rôle. J'ai l'impression que des fois, il change. Il change selon les situations. Donc, il y a des gens qui dirait que c'est polyvalent. D'autres, voilà. Je ne suis pas en tri-frager. Je ne l'ai vu que 2-3 fois en tri. Voilà, il a naïf sur la gauche. Dommage. On peut enchaîner. Mais, le round émis, 8-5, c'est pas mal. 8 rounds, après ce début très mauvais, pas mal le petit comeback, on va dire ça comme ça. 8 rounds en terreau, c'est pas mal. Si on arrive encore à mettre un round, un round sur les deux qui restent, c'est vraiment cool. On peut capitaliser. Regardez, Apex, 10 kills. Mine de rien. Apex, là, tout seul. Ça lui met en confiance. Regardez, ça le met en confiance. Faire des kills comme ça, d'un coup, hop. On prend des boules middle. On sait de changer de rythme. Moutiris qui peut le call. Je ne sais pas s'il peut le call. Il est corne avancée. Non, ça reprend la corne. Il fallait des boules et middle. Il y avait un gros trou middle. 3 en A, là. Regardez, ils sont 3 en A ici. Là, ça push le B. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. J'aime pas ces rounds, là. On a l'info. RPK qui reprend son B. Regardez, RPK qui reprend son B. Il fait 2 kills. Magnifique, RPK qui a fait le round à lui tout seul. Exploits individuels. Apex, maintenant, qui va lurk. Il sait qu'il va lurk corniche. Là, il redirige le jeu. Il dit, vas-y, allez tous B, allez tous B, allez tous B. Dans le même choc, c'est normalement qu'il lurk lui. C'est plus lui, c'est Apex. Une fois que le trou est fait, c'est lui qui lurk. Ça fait 2-3 fois, on le voit comme ça. Alors maintenant, le but, c'est vraiment de les faire tomber. Parce que c'est le dernier round d'après. Nous, on a de l'argent côté terreau. Le but, c'est d'aller les faire tomber. Donc là, il faut pointer la bombe. Ça va, il est quand même... Il garde son rythme. Là, il a le rythme du round, je trouve. C'est pas mal parce qu'il y en a plein qui auraient push la corne bien plus tôt. Là, il attend que la bombe soit posée, que tout le monde soit sorti, que tout soit verrouillé. Et allez, on va tous les faire tomber. Voilà, donc Apex qui fait un exit là, très important. Je tiens à le rappeler, ça a un impact sur l'économie là par contre. Sur le dernier round, c'est pas un exit frag en mode juste pour se mettre bien au scoreboard. Voilà, pré-shot dans le trou. On met la smoke. Dommage, Mizuta, il avance tout seul. Alors, on a les deux infos maintenant. Un dans le trou, un dans le sas. Ah, il rate son duel. Et au final, il reste que 0. On a fait tomber une seule arme. Pas trop mal. On aurait pu en faire un peu plus. Après, j'ai à Apex qui met tout son stuff. Là, j'avais prise. Ça va pas contester, ils sont obligés de reculer. Ils sont obligés de reculer. Ouah, Harki, il met des dingueries depuis le... Franchement, je le vois, il y a des duels de ouf. Donc, Apex, il va aller se mettre dans le trou tranquillou. Je sais pas si on sait qu'il y a de la wab ou pas en face. Si on a peur ou pas. Donc là, Apex, il passe devant. Ah, c'est bien. Là, il prend le rythme un peu. Allez, venez, les gars. Suivez-moi. Ah non. Vas-y, RPK passe devant, frérot. Ah ouais. Là, il y a eu un coup de frein à main. J'étais pas prêt, frère. Ah, ça va. Il repasse devant, ça va. Ça va, il repasse devant. Ah, la vie de ma mère, s'il aurait laissé passer RPK. Alors là, gros, fils d'Api, je vous aurais dit. C'est direct. Le BPA est pris. On essaye d'être méticuleux, rigoureux sur la prise du BP. Ça, c'est important. Alors là, on a deux infos. Apex, Grid d'un peu, là. Zeebo qui fait le taf. Qu'est-ce qu'il fait, là, en plein milieu ? Qu'est-ce qu'il fait, en plein milieu ? Allez. Il y avait un round perdu. Round perdu, il y avait une 9 à 5, ouais. Round perdu. Et là, on va voir au pistol. Normalement, pareil, hein. Du stuff, du kit, des trucs comme ça, quoi. J'ai Apex. Belle pose, encore une fois. Est-ce qu'on achète, côté CT ou pas ? La roue libre, ouais, je sais pas, il est un peu en plein milieu de tout, là. Donc, Apex, voilà, deux flashs, un kit, comme d'habitude. Voilà, juste en flash, côté B, Mizuta, voilà. Tranquille, dans support. Toujours comme ça, côté CT. Il pivote, tranquillement. Là, on a l'info que, potentiellement, il y a des échanges GA. RPK, là, j'ai un. ZeeWoo et contact mid. Voilà. Et en gros, Apex, il peut prendre les infos et il a des flashs un peu pour tout le monde, entre guillemets. Voilà, la flash, allez-y, contact, on vous met les flashs, ça part, ça part, blanc, blanc, hop, ZeeWoo, l'animal. Alors, on envoie l'animal. Par contre, il faut y aller. Ça, ça, je suis, je suis, voilà, ok, qu'est-ce qui se passe ? Non, pas Chicha. J'attends, d'habitude, je me mets sur Apex. Ok, pas Chicha, c'est bon. Je suis pas content, il y a les flashs qui partent. L'animal sort, fait un carnage. Je crois qu'il y avait des mecs aussi, là, qui faisaient un carnage. Je pense que, là, par exemple, Apex ne doit pas spammer dans les smokes à l'USP. Il y a très peu de chances que ça réussisse. Des kills dans les smokes à l'AM4, je veux bien, mais à l'USP, il y a très peu de chances. Il y a un taux de réussite très bas. Je pense qu'il aurait dû, quand même, cross la smoke avec tout le monde pour reprendre sur ses flashs, par exemple. On peut dire merci beaucoup à ZeeWoo, encore, pour ce round, quand même. Boost corn, c'est normal, c'est de l'écho. Voilà, on prend les infos sur une flash, bien évidemment. On n'y va pas tout seul, c'est un peu malin, quand même. Voilà, là, il a envie, là, il a envie. Il en a vu un suicide, ok, il se repositionne. Ah, il a envie, il a envie. C'est de l'écho, donc on a envie. ZeeWoo, il a quand même fait des bons rounds. On le délaisse, l'AGA, c'est un choix. On l'a vu au pistol, on le voit encore ici, l'AGA est prise. RPK qui est tout seul, tranquille, BPA. Shox qui tient son B, Misuta middle. ZeeWoo en bait. Apex en full support. On a l'info corne ou pas. Les walls dans les smokes, tranquillement, pour faire du contrôle. Oh là là, le contrôle, le contrôle, le contrôle, le contrôle, le contre corniche. Aïe aïe aïe, c'est sûr, c'était sûr. Donc là, c'est très bien joué de la part de saut. Donc là, pareil, tirer dans les smokes, alors qu'il y a RPK. A part l'info middle, il aurait dû garder sa corne, quoi. Il jouait full retake et il trust le plan de jeu initial. On délaisse, on délaisse toute l'AGA. On joue du BPA, où je crois RPK était là. On est en retake A. Ça veut dire qu'il faut défendre la corne. Je comprends pas pourquoi on est un peu le cul entre deux chaises. Ça, c'est son rôle de pivot, je crois, qui prend le dessus sur son caractère. Et qu'il veut aller aider un peu ici, un peu ici. Et ça crée une erreur, quoi. Et là, on prend une écho. On prend une écho. Ça fait quand même pas mal d'échos qu'on prend. Donc Apex tout seul en B. On envoie toute la guérilla en A. Les kills partent pour RPK. Ça fait plaisir, ça. Il fait deux gros kills encore. RPK, il a fait des petits... Il a fait des petits... Il a fait des petits duels importants. Donc on a Shox tout seul, BP1. Apex qui dit qu'il n'y a rien en B. Il vide le mid. Voilà. Ça joue de gueule tranquillement. Regardez, on a le jeu qui revient sur le B. Regardez. Stade ou Doulou, Arky, Just qui reviennent en B. Apex est plutôt bien. Mais il n'a pas la patience, Apex. Je vous le dis, il n'a pas la patience. Ils font le bon pari, là. Shox et Apex, ils sont plutôt bien. Ils sont plutôt bien, là. Shox vient maintenant. Apex est là. Faut un gros round. Là, il le call. Ah, Shox arrive déjà. Ok, il arrose les murs. Et fait pas un kill. Donc là, on est en écho. Il se fait saucer. On enchaîne. 19, ça revient. Côté saut. Donc là, on a un spawn GA. En général, à haut niveau, il n'y a pas trop de positionnement. Dès qu'on a des spawns GA, on va bloquer la GA. C'est la priorité. On spam la smoke. RPK qui fait le kill. Là, Shox qui part. Et là, on se repositionne. On sait qu'on a déposé RPK dans le trou. Voilà, Apex a plus besoin d'être là. On déboule sur la corde, étant donné qu'on n'a pas l'info corniche. Donc là, on va dire que c'est un setup à 3. Voilà. Prise d'info de... C'est qui ça ? Je sais pas qui c'est. RPK qui meurt. Ah, tout de suite, ça va changer. Zivou qui reprend. Là, j'ai un. Ah, ça a déséquilibre. C'est dommage qu'RPK meurt. Je sais pas comment il est mort. Voilà. Et là, Apex qui avance tout seul corniche. Tout seul, je répète. Un peu. À votre avis, il va avoir la patience de rester là et de repartir bébé ? Ou... Regardez, parce que là, le jeu est ici. Là, on a un choix. Les réactions. Vous voyez ce que ça fait ? C'est magnifique, ça. Je vais vous expliquer un truc. Donc là, il y a beaucoup de com qui part. Là, le TeamSpeak est extrêmement actif. C'est ce qui change entre le haut niveau, du très très haut niveau. Donc là, on est 5v4. On est 5v4. On n'est pas trop mal. RPK fait une erreur. Ou alors, peut-être le mec est sorti et lui a mis une pépite de ouf. Donc je sais pas si c'est une erreur d'RPK ou pas, pour le coup. Ce qui fait que ça rééquilibre numériquement les deux sides. 4v4. Donc derrière, on a des réactions, forcément, de mouvements. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? On colle. Zwo reprend la GA dans un premier temps. Et il dit, ouais, c'est bon, il n'y a rien GA. Ok, s'il n'y a rien GA, dans ce cas-là, il faut prendre une information ailleurs. Donc Apex, il dit, ok, vas-y, moi, je push la corne. Donc là, il push la corne. Il était là au début, avec la ligne. Là, B, ils ont dit, vas-y, on bloque le B. On reprend le mid tous ensemble. Parce que, à mon avis, ça, c'est un call d'Apex. Étant donné qu'il est corniche en point d'appui, il va forcer la défense en B à venir. Il push le mid pour créer, on va dire, beaucoup d'animation défensive sur le mid pour créer des trades, quoi. Et donc là, à mon avis, il dirige le jeu sur lui. On va devoir, venez, on reprend le mid, alors. Vas-y, je push la corne, venez middle, tac, tac, tac. On se regroupe, qui sait qu'a des flashs ? Voilà, qui sait qu'a des flashs ? Absolument personne. Ouais, ils vont juste y aller au skill. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc là, on reboost la corne. Là, il dit, il n'y a rien corne, il n'y a rien corne, il n'y a rien corne. Là, il ne voit rien middle. Et il ne va pas trop loin. Il ne va pas trop loin. Il n'y a rien middle. Donc là, hop, ça retourne en B. Zwo va devoir reprendre la GA. Là, on est dans l'incertitude. On n'a pas été jusqu'au bout du col. On n'a pas été jusqu'au bout du col. Donc là, on va subir une 3-2. Voilà, on va subir une 3-2. Et rotation, voilà, ça déclenche. Et on reprend la corne et on se retrouve ici. Ils vont se faire sandwich. On a tué la coupe. Ça, c'est pas mal. Ah, Motiris, double kill sur le B. Double kill sur le B, infiltré Lucarne. 1v2 d'Apex. Il a un bon timing. Il a un bon timing. Oh, qu'est-ce, mec ? Très, très moche le premier kill. Mais il avait un bon timing. Il était bien, là, au niveau de la rota. Gros round de la part d'Apex, 1v2. Je suis un peu déçu de la phase de jeu, de la reprise mid. Il y a de l'idée, c'est très intéressant. Ça me plaît beaucoup. Mais il faut aller jusqu'au bout, quoi. Il faut vraiment aller jusqu'au bout, je pense. Parce que derrière, tu te mets du doux. Tu repars GA. Tu sais pas CB. Tu repars pas. Par contre, c'était très moche. Son 1v2 est très dégueulasse. Il a jeté sa souris sur le tapis. Et c'était très, très moche, le spray, là, sur le premier. Après le deuxième, bon, voilà. Il fait son petit... Il gagne son petit duel, normal. Mais le premier kill était totalement dégueulasse. Au culot. Voilà, ça, c'était un V2 au culot. Donc là, on bloque. On essaie de passer trou. Là, il y a des infos. Il est blanc. Il ne peut rien faire. Au round suivant. Donc là, il y a 11-9. 11-10. Ah, round perdu. Là, on est en écho. Ah, on a perdu un round sale. On décide de délaisser. Forcément, on se repositionne BPA. Et on va les corniches rejoindre RPK. Très certainement. Ce qui est normal. Pendant ce temps-là, regardez. On a choque ses mises d'as très actifs. On a pushé le B. Tout ça. On a le B. Ouais, ils sont passés GA. Nous, on push le B. Réaction, vous voyez. Ils ont pris la GA. Donc forcément, on a la défense qui push le B. Donc derrière, on a RPK qui est encore agressif. On a l'infocorne. Et là, ça va regrouper. Et eux, ils vont push. Voilà. Et RPK qui va aller flank. Donc là, ça va les couteaux, 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 couteaux. Toujours en plein milieu Apex. Je ne comprends pas ce qu'il fait en plein milieu. Que quelqu'un me dise qu'est-ce qu'il fait là. Qu'est-ce qu'il fait là. Il fait quoi. Pour l'amour de Dieu. On a RPK qui est avancé corniche. Ça veut dire que la corne, on n'a pas peur. La corne, on n'a pas peur. Côté Apex. Tu vois ce que je veux dire. Tu n'as pas peur de la corne. Qu'est-ce que tu fais ici. Pourquoi tu n'es pas là. Pourquoi tu n'es pas là. Pourquoi tu n'es pas là sinon. Ici, comme ça, tu prends, ça passe et tu te remets derrière le mur. Je ne comprends pas là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Apex. Solo middle. Donc là, on a changé un peu les positionnements. RPK, ce duo. Solo middle. Ça prend la G1. Côté saut, on aime la G1. C'est un point d'ancrage important de D2 quand même. C'est important. Ça force la rota d'Apex. C'est qu'il y a le mur qui arrive. Comment on est positionné là ? RPK est derrière le BP. Regardez, RPK est derrière les doubles caisses BP. Apex est dans la smoke. On sait que ça retake. La flash est un peu trop tard. On arrose dans la smoke. Ce n'est pas un MS. On voit les balles traçantes. Donc au bout d'un moment, voilà. Ça fait 2-3 fois qu'il aime. Il aime bien. Il aime bien rester derrière les smokes et les spams. J'ai l'impression. Donc 11 à 11. Donc 12-11. Comment ça perd le fil là ? Parce qu'on n'a pas l'économie en main. On va être en écho. Donc ça va faire certainement 13-11. Certainement. Peut-être pas forcément. Mais certainement. Zewo qui se fait découper la tête par Moutiris. Et j'ai l'impression que Moutiris est Harki chez les Portugais. Ça black 0 au niveau des headshots. Très très skillé. Ok là on y va. On fait un petit kill. Apex arrive à gratter un petit kill sur un mec mid-HP. Donnez-moi de la moulage. Mais merci. Merci Alex. Très gentil ta donation. Regarde on va switcher de rune. Analyse de qualité. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton don frérot. Merci beaucoup. Beaucoup beaucoup à ceux qui viennent s'abonner sur Twitch. Et ceux qui viennent lâcher des petits dons. Pause. DCT. C'est normal. Faut discuter. Faut savoir ce qu'il se passe. Au niveau. Au niveau des kills. On a Zewo qui est à 19. On a Apex avec 14. Dont quelques-uns en écho. 9-17 pour Shox. Un peu dans le mal cette game. Peut-être la WAP lui ferait du bien là je pense. 6-1. Il faudrait qu'il prenne la WAP je pense. RPK. Fait sa game. Tranquilou. Mizuta. On n'est pas ouf hein. On n'est pas ouf côté Vita. Tout ça là c'est pas foufou. Mizuta malheureusement il passe beaucoup de vent. On l'a vu en terreau. Il était systématiquement en binôme avec Apex. Et c'était lui systématiquement en entry frageur. Sinon je pense qu'il aurait pu être un peu mieux dans la game en tout cas. Shox a pris la WAP. Comme je le pensais. Quand tu fais du 9-17. Shox c'est simple. S'il fait du 9-17. Qu'il a l'argent. Il prend un WAP. Je vous le dis tout de suite. Donc là on va bloquer la GA. On va voir. On va voir ce que ça donne. Comment on est ? On est en 2-1-2 ? Non on est en 3-2. La corne est déjà investie. Ça joue bien chez les Portugais. Ça joue très très bien. Ça a pris la GA. Ils ont un temps d'avance sur tout le monde. La corne est déjà investie à 1 minute 25. Là on est là. C'est pas trop mal. Là on va se chier dessus côté Apex. Regardez il a plus de stuff. Il a plus de stuff. Il a plus de smoke. Plus de flash. Plus de personne n'est bien là. On a une flash partout. On n'a pas de kit. Pas de molo pour les retakes. Pas de smoke pour bloquer. Il reste 1 minute 10. Là il faut tenir 1 minute 10. Là il faut faire confiance à 0. Voilà c'est 0 avec la WAP. La flash pop. Oh là là il arrose. Rune d'après. Donc là il y a 13-11. Mais dites pas qu'on perd ce rune s'il vous plaît. Oh 14-11 on l'a perdu. C'est rune dégueulasse. Echocs a réussi à save son AWAP. On bloque encore la GA. Mais ça y est on a un temps de retard. Le problème c'est que là on veut bloquer la GA. Sauf que regardez. Il y a lui. Il est déjà middle. Depuis tout à l'heure. On ne sait plus middle le jeu. Ça y est c'est fini. On n'est plus GA. Ils ont vraiment 1-2 rounds d'avance. Les portugais sur Vitality. Ils ont le rythme du match. Apex là il lead mal la défense. Ça c'est son travail. C'est son job de lead la défense. De lead le jeu. Qu'est-ce qu'il va se passer. Le rythme. C'est le BA bar sur D2. C'est très facile de l'analyser. Mais c'est très dur de le comprendre. De l'appliquer surtout. Donc là Apex il entend. Il entend le corn. Donc il va call. Eux ils sont dans la merde. Il faut qu'ils fassent un truc. Un choc c'est tout. Ils vont devoir aller tous corner je pense. Il faut faire un truc là. Apex il se fait canarder middle. Là ils vont dire ouais venez on va corn en réaction. Voilà et Apex doit lâcher. C'est normal. Voilà la base. Classique. Allez. Mizutak il se fait défoncer. RPK qui arrive à faire un kill. Apex toujours contact middle. Il arrive à faire un kill. Non il arrose un peu. 15-11. 15-11. On est déjà middle hein regardez. Déjà middle une 40. Déjà contact une 40. Oh la 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 la. Stado qui a fait un kill. Apex qui arrive à revenge. Il va mollo bloquer repartir. Ouais magnifique. 4v4. Il faut mettre ce rune là les gars pour survivre. Et derrière ça va accélérer le GA. Magnifique ce que nous font les portugais. On déboule ici. On déboule ici. Il y a les doubles groupes d'attaque. Apex tout seul. Stuff en main. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est haché lui-même. On ne peut pas finir. On finit la démo sur ça là ? Je pleure les mecs là. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai des larmes aux yeux. On finit la démo sur ça ? On finit la démo sur ça ? Bon on finit la démo sur ça. Merci d'avoir suivi ça. Alors je vais faire un petit bilan. J'ai trouvé Apex. Parfois juste et tout. Mais un peu en retard. Un peu en retard côté CT. En tout cas sur son lead. En terreau. Je ne sais pas. Je ne sais pas où il est. Des fois dans le trio d'attaque. Des fois en lurk. Peut-être qu'il est polyvalent. Et qu'il veut tout faire. Maintenant qu'il lead. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un peu du bait. Quand c'est de l'éco-frag. On y va. On est dans le groupe d'attaque. On est premier. On prend les infos. Au niveau du lead. En terreau c'était pas mal. Ça a bien géré. Priscorn. Fake en B. Fake GA. Ça jouait bien. Par contre en CT. Désastreux. La défense. Un désastre. Alors on s'arrête là-dessus. Choppel. Merci pour ton 11ème mot de sub. Et je répète. Tous ceux qui veulent venir. Venez. Je vous aime. Abonnez-vous.